Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Bon, dans cette vidéo, je vais vous présenter les coffres. Donc voilà, vous avez la carte où il y a tous les coffres de Caillot Péricot. Donc en jaune, vous avez les coffres sur terre et en bleu, les coffres en mer. Et tous les jours, en fait, vous avez deux coffres. Un sur terre, un en mer. Donc voilà, là vous avez la carte avec tous les coffres. Et donc, vous avez tous les lieux où potentiellement le coffre peut être là. Donc vous avez deux coffres à trouver par jour. Donc là, voilà, la vidéo, elle est faite de façon avec, à chaque fois, un screen en image fixe. Donc voilà, là on voit le screen en image fixe avec un gros plan sur le lieu où il y a le coffre. Et ensuite, vous avez la vidéo. Donc là, en l'occurrence, c'est le coffre 1 qui est sur terre, qui correspond à l'image du début. Là ensuite, quand on commence la vidéo, vous avez quelques zooms et des zooms sur la carte, histoire de bien montrer le lieu où est le coffre. Ça peut aider des fois si on ne reconnaît pas forcément le screen exactement où est-ce que c'est sur la carte. Le zoom et le dézoom peut permettre de mieux voir où est-ce que c'est. Ensuite, voilà, je fais un petit tour d'horizon, histoire de bien montrer le lieu, toujours du coffre 1, le lieu précis. Et ensuite, voilà, je prends le coffre. Donc voilà, c'est vraiment dans le but de vraiment vous montrer au mieux le coffre et ses positions. Dans la description, vous avez aussi un lien téléchargeable qui vous permet de télécharger, en fait, un dossier dans lequel vous avez tous les screens en image fixe, comme celui-là, et ainsi que la carte avec toutes les positions des coffres. Donc voilà, tout ça pour vous rendre, en fait, la recherche au plus simple. Donc ensuite, n'hésitez pas non plus à liker, commenter, vous abonner. N'hésitez pas non plus à rejoindre la communauté PlayStation. Donc voilà, c'est très pratique la communauté PlayStation, parce qu'on peut se retrouver plus facilement en session grâce à la communauté, ou échanger plus facilement aussi grâce à la communauté PlayStation. N'hésitez pas non plus à rejoindre le clan, c'est un clan ouvert à tous, donc il n'y a pas besoin d'acceptation ou quoi que ce soit, vous êtes tous les bienvenus dans le clan. C'est très pratique, souvent je lance des activités, donc du coup, c'est très pratique pour pouvoir se retrouver en activité. C'est très pratique aussi quand je fais des lives de pouvoir se retrouver facilement lors des lives. Alors oui, il y a marqué 36 membres, mais en réalité, on est plus que ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, merci à vous et bon game. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501